La canne Total Energy 2023. Les carottes sont cuites pour Idriss Diallo. Idriss Diallo menacé après la loup de défaite de la Côte d'Ivoire. Que va-t-il se passer en Côte d'Ivoire ? Idriss Diallo, entre le mâteau, il inclut, d'autant plus que le président de la République de Côte d'Ivoire, son exence, M. Alassane Ouattara, s'est prononcé. Alassane Ouattara s'est prononcé. Il condamne violemment Idriss Diallo. Sans oublier qu'Alassane Rahman Ouattara doit présenter le succès stumme d'Idriss Diallo. Les nouvelles ne sont pas bonnes en Côte d'Ivoire. Des Ivoire qui réclament la tête de Didier Yvette Biddy, trop bon. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada M. Idriss Diallo a confié le destin de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire à un entraîneur plus jeune que la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont dit qu'ils ne veulent pas de ce monsieur. Mais Idriss Diallo nous l'a imposé de force. Cet entraîneur a pris le son de nous faire une grande sélection qui a exclu. Les meilleurs roms que nous souhaitons voir sur le terrain, tels que nous avons entre autres, Zervignon, Wilfried, Zahar, ont été mis à l'écart. Ils nous ont imposé un système de zoom et un classement dont les Ivoiriens ne comprennent pas les têtes suçantes. Mais la conclusion est que la Côte d'Ivoire a été éliminée. Dans les pays tels que le Japon, les autorités devraient se prononcer contre la Côte d'Ivoire. Mais que va-t-il se passer en Côte d'Ivoire ? Mais la grande conclusion est que la Côte d'Ivoire a été humiliée farcement. La plus grande conclusion ne laisse personne indifférent en Côte d'Ivoire, surtout concernant le cas de l'équipe nationale de football. Dans les pays tels que le Japon, les autorités, le ministre des sports, le coquant, le coquant et toutes les autres personnalités doivent venir demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Ensuite, présenter leur démission. Dans les 48 heures à venir, si M. Idriss Diadou a amené, il a amené les patriotes ici en Côte d'Ivoire. Pour ce pays, il doit démissionner. Si cet homme, un jour, un jour, il a reconnu la Côte d'Ivoire, il doit démissionner. Un jour, il a aimé la Côte d'Ivoire, qu'il démissionne immédiatement. Alors, il doit venir se mettre à genoux, demander pardon et démissionner du père Jeu Memon, a rétorqué le révérend général Tamil Makosso. Le pasteur Kamil Makosso a également averti que si Idriss Diadou et son équipe ne coopèrent pas dans 48 heures, ils devront assumer les responsabilités des conséquences. Lui et son équipe doivent démissionner. Dans le cas contraint, ils seront responsables de tous les événements qui suivront sur les réseaux sociaux. L'un collègue des Ivoiriens ne va pas baisser comme ça. Nous n'allons pas brûler quelque chose, mais nous allons tout casser au stade d'Ipembe, avait-il rétorqué. Le révérend général Kamil Makosso affirme ceci. Nous n'allons pas brûler le siège de l'affût, mais ils doivent payer de l'insertume à rétorquer Makosso. Makosso se déchaîne sur les réseaux sociaux, d'autant plus que le président Alassane Ouattara réclame la tête de Didi Fogba comme étant le successeur d'Idriss Diadou. Il convient de mentionner que sous la direction d'Idriss Diadou, la FIF a consenti à de nombreux sacrifices pour que cette Coupe d'Afrique des Nations Totales Énergie 2023 soit mémorable dans la tête des Ivoiriens. Cependant, avec la défaite face à la Guinée équatoriale, l'équipe ivoirienne est en situation délicate et risque une élimination précoce du tournoi. La Côte d'Ivoire est éliminée. Nous suivrons de près l'évolution de cette situation.